R.T.L. Matin, Yves Calvi. 7h30 de Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 26 novembre. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord ces premiers signes de tension au sein même des gilets jaunes. Selon nos informations, des représentants ont été désignés cette nuit. Problème, la démarche est loin, très loin de faire l'unanimité. Paul Marat est porte-parole du mouvement à Marseille. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme Macron. Ben voilà, il va falloir faire comme ça. Et c'est Paris qui a décidé. Mais vous allez refoutre le feu. Ces personnes ne vont pas être entendues parce qu'elles ne sont pas reconnues comme telles. Oui, il faut effectivement des représentants des gilets jaunes. Mais il faut que les gilets jaunes aient le temps de connaître ces personnes. On ne peut pas cinq noms, un petit CV ou une petite biographie. Mais c'est juste pas possible. Paul Marat, gilet jaune à Marseille, joint pour RTL par Marion Ferrer. Des gilets jaunes qui attendent ce matin la réponse d'Emmanuel Macron. Ce sera demain. Le chef de l'État doit présenter une série de mesures pour tenter d'apaiser la colère. Depuis Bruxelles, il a donné hier quelques pistes. Je pense qu'il n'y a pas de projet de société, pas de projet politique au niveau national et européen. Si nous n'apportons pas une réponse claire à nos classes moyennes et à nos classes laborieuses. Une réponse économique, sociale, mais également culturelle et de sens. C'est un de nos défis. Des réponses économiques, sociales, mais aussi culturelles. Voilà le cadre fixé hier par Emmanuel Macron. Des propos recueillis pour RTL par Béatrice Adjadj. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Le détail de ces mesures, Emmanuel Macron les présentera tout à l'heure en Conseil des ministres. Oui, et d'abord pour essayer de retrouver un dialogue social sur ces questions écologiques, un Haut Conseil sur le climat va être créé. L'Elysée le confirme. Il sera installé demain matin à 9h avec des ONG, des syndicats et peut-être des citoyens tirés au sort. Il y en a déjà un qui existe en France, le Conseil national de la transition écologique, piloté par François de Rugy, avec déjà des ONG, des syndicats. Mais celui-là pourrait être présidé directement par Matignon. Ça ne va pas suffire. Donc des mesures concrètes devraient être annoncées. Financières, avec un gros volet sur la rénovation énergétique. Peut-être un retour du crédit d'impôt pour les fenêtres. Une prime pour faire des travaux pour les ménages les plus modestes. Enfin, concernant le carburant, il n'est pas question pour l'Elysée de revenir sur la taxe carbone. Mais une enveloppe financière supplémentaire pourrait être annoncée pour aider à changer de voiture. Un gros effort serait consacré aux véhicules électriques. Virginie Garin, a priori, on vient de l'entendre. Pas question de revenir sur la taxe sur les carburants. À en croire, Ségolène Royal, c'est pourtant bien la seule solution. L'ancienne ministre a lancé hier un appel solennel au chef de l'État. Je pense que dans le moment où nous sommes, il faut faire preuve de bon sens peut-être et d'un peu d'humilité. La France, elle attend de l'apaisement. L'apaisement, c'est le retrait des taxes qui ont été mises sur les carburants. Aucun dialogue ne peut se nouer si les taxes mises sur les carburants ne sont pas retirées. Parfois, il faut plus de courage pour retirer une mauvaise réforme que se dissimuler derrière cette formule « je tiens le cap, je tiens le cap ». L'appel de Ségolène Royal, c'était hier sur France 3. Et donc, deux rendez-vous importants ce matin sur RTL. 7h45, Elisabeth Borne, ministre des Transports, et l'invité d'Elisabeth Martichoux. Et à 8h20, nous verrons quelle réponse Emmanuel Macron peut apporter aux Gilets jaunes. Débat entre la députée La République en marche, Brigitte Bourguignon, et Benjamin Cauchy, porte-parole du mouvement à Toulouse. RTL matin, 7h33. À Bruxelles, les dirigeants des pays de l'Union actent le divorce avec le Royaume-Uni. Ils ont approuvé hier le projet d'accord conclu la semaine dernière. Reste désormais obtenir le vote des députés britanniques. Pas simple, puisque la majorité est pour l'instant plutôt contre. Le président de la Commission européenne les a d'ailleurs clairement mis en garde. C'est le meilleur accord possible pour les Britanniques, pour l'Europe. C'est le seul accord possible, a martelé Jean-Claude Juncker. Un message relayé dans la soirée par Thérèse Hamet, la première ministre, qui a indiqué qu'il n'était plus possible de négocier. Le foot et l'OM qui réintègrent le top 5 de la Ligue 1. Les Marseillais ne sont plus qu'à un point de Lille et Montpellier à deux points de Lyon après leur victoire 3-1 hier à Amiens. Un triplé signé, Florent Antauvin, qui forcément avait le sourire. On a gagné, j'étais décisif. Forcément, c'est une super soirée, on recolle au classement. On a encaissé un but rapidement qui nous a mis un coup derrière la tête. Il fallait réagir le plus tôt possible pour pouvoir gagner ce match. Après, on a mis pas mal de temps à prendre l'avantage, mais c'est chose faite et c'est une bonne soirée, c'est que de bons souvenirs. Florian Antauvin avec Frédéric Veil pour RTL. Sale week-end en revanche pour l'équipe de France de tennis. Un pas de miracle, les Bleus s'inclinent finalement 3-1 face à la Croatie en finale de la Coupe Davis. Défaite d'autant plus amère que c'était la dernière, on le rappelle, dans sa forme actuelle. La der des der aussi pour Yannick Noah, qui passe le relais à Omélie Moresmo. Noah très en colère contre Gérard Piquet, le footballeur. C'est lui qui est à l'origine de la réforme de la Coupe Davis. Qu'est-ce qu'un joueur de foot vient s'occuper de notre jeu ? Est-ce que je m'occupe de la Champions League ? Est-ce que je vais m'occuper de son équipe de Barcelone ? Non mais j'ai rien à lui dire, moi. Il va essayer de faire du blé. Ça sera une autre compétition. J'espère que les objectifs seront atteints, à savoir distribuer de l'argent pour des petites nations de tennis. On va vérifier les enveloppes. Voilà, j'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Donc maintenant, j'espère que je me trompe. Vraiment, sincèrement. Pas content et sceptique, Yannick Noa hier au micro RTL. Isabelle Langer. On attend la suite avec Amélie Moresmo. C'était le Tout-Info. Amandine Bégon, on se retrouve à 8h40. Pour la revue de presse, je vais vous parler mariage. Parfait, à tout à l'heure. Et divorce. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout.